Une date de péremption, la qualité des aliments qu'ils ingrégissent au quotidien. Combien sont-ils ces Camerounais qui prennent en compte ces détails avant la consommation des denrées vendues dans nos marchés ? Très souvent on néglige de regarder les dates, mais il m'arrive aussi de regarder. Oui, oui, c'est arrivé, j'ai acheté du yaourt à la boutique, c'était périmé et puis j'ai retourné. Les gens qui disent qu'ils sont des contrôleurs de produits, ils arrivent à boire les produits périmés. Et c'est ainsi que les stocks de produits périmés remplissent jaune sur les marchés. Pourtant, l'intoxication alimentaire, souvent généralisée, n'est pas toujours aussi loin. Ceci lorsque les dates ont expiré, ou encore lorsque les conditions de conservation n'ont pas été respectées. Si ces dates sont dépassées, il y a susceptibilité qu'il y ait une activité biologique ou bien une activité chimique qui ait pris lieu dans la boîte ou bien dans le carton. Et donc les micro-organismes qui pourraient être dans l'aliment, ou qui pourraient infester l'aliment, se mettent en activité et sont étant actifs, sont donc pathogènes et pourront donc causer des maladies chez l'être humain. Et si certaines personnes se sont débattées assez virulentes, il y aura invasion dans l'organisme qui va nécessiter même des traitements antibiotiques pour pouvoir venir à bout de ces torsiques ou des aflato-torcines. L'attention du consommateur est de se faire requise, une fois dans une surface commerciale, face aux produits laitiers, produits de mets ou produits agricoles. Il faut toujours regarder la date limite d'utilisation ou bien la date limite d'utilisation optimale, ou bien la date limite de consommation. Et une fois qu'on l'a ouvert, il faut regarder l'aspect du produit à l'intérieur. Est-ce que le produit est ferme, est-ce qu'il s'est effrité, par exemple ? Est-ce qu'il a encore toute sa peau ? Est-ce qu'il est pâteux et ensuite humé, l'odeur ? Est-ce que c'est une odeur nauséabonde ? Comme vous parlez de la viande, si c'est produit carné, il faut regarder la couleur. S'il y a déjà du vert, du noir dessus, ce n'est plus vraiment ça, c'est une viande qui a commencé à se gâter. Les bâtés ont commencé à être actifs. Le chou-fleur, il est blanc, ok ? Lorsqu'on voit des taches marrons dessus, ce n'est pas la saleté, ce n'est pas la poussière, c'est signe de vieillesse. Bien laver les fruits ou légumes, bien que les aliments avant consommation, peuvent cependant aider à limiter les effets toxiques. Au niveau des légumes et autres, on appelle ça aussi un peu des additifs ou des pesticides, comme on dit, pour garder la fermeté, pour conserver un peu plus longtemps, il y en a pour résorcer le goût. Il faut tout simplement les laver suffisamment et puis les laisser tremper dans de l'eau propre potable. À la limite, on peut ajouter un hydrant, un atron, comme le kangua ou bien un peu de bicarbonate, pour faciliter que les résidus de ces produits chimiques migrent dans l'eau. Et lorsque vous ressortez votre aliment, il est propre à la consommation, il ne contient plus ces résidus de pesticides et autres. Quoi qu'il en soit, l'observation d'une hygiène alimentaire reste le geste qui sauve, tant chez les jeunes comme chez les adultes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !